Espèces chimiques naturelles et de synthèse Une substance chimique est un échantillon de matière. Une substance chimique est un mélange d'espèces chimiques. Par exemple, le laiton est constitué de zinc et de cuivre. Le vinaigre est un mélange d'eau et d'acide acétique. Une espèce chimique est un ensemble d'entités chimiques caractérisées par leurs formules, leurs aspects physiques comme l'état, la couleur, l'odeur et leurs propriétés physiques comme la température de fusion, l'ébullition, la masse volumique, l'indice de réfraction. Par exemple, l'eau est une espèce chimique de formule H2O. Le sulfate de cuivre est une espèce chimique de formule CUSO4. Dans la nature, il existe de nombreuses substances chimiques qui elles-mêmes sont constituées d'espèces chimiques que l'on peut extraire, séparer, puis identifier. Par exemple, on peut extraire des substances chimiques des plantes, puis séparer les espèces chimiques pour élaborer des médicaments. La feuille de saule blanc permet d'extraire l'acide salicylique qui ensuite est transformé en acide acétylsalicylique, le constituant de l'aspirine. Une substance chimique contient des molécules, des atomes et ou des composés ioniques. Les espèces chimiques peuvent être d'origine naturelle, dans ce cas-là elles sont extraites d'une substance naturelle, synthétique, elles sont fabriquées par l'homme au laboratoire, et certaines espèces chimiques peuvent être synthétisées et inventées par l'homme. Ce sont des espèces artificielles. Une espèce chimique est naturelle si elle est extraite directement de la nature. Par exemple, l'arôme naturel d'orange contient du limonène qui est extrait de l'écorce d'orange. Une molécule est synthétique si elle est fabriquée au laboratoire. Par exemple, l'acide acétylsalicylique est une molécule réalisée par synthèse. C'est le principal constituant de l'aspirine. Le polychlorure de vinyle, appelé aussi PVC, est une molécule polymère réalisée par synthèse, mais elle est artificielle, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas dans la nature. On fabrique des tubes en PVC. Voici l'étiquette d'un médicament. Prenons l'exemple de l'aspirine tamponée effervescente vitamine C. La composition chimique indique qu'elle contient de l'acide acétylsalicylique, de l'acide ascorbique et des excipients. L'acide acétylsalicylique, l'acide ascorbique, l'acide citrique et l'aldéhyde acétique sont des espèces chimiques contenues dans cette aspirine. L'arôme naturelle est une des espèces chimiques extraites et intégrées dans la composition de ce médicament. Et une autre opisée... J'sous aprendons...